Le tribunal vient du français tribunal. Mais dans Maurice, ce n'est pas le mot qui se tendait plus souvent, c'est en disant la cour, il a présenté la cour. Il y a différents tribunaux dans Maurice. Il y a ce qu'il y a de la cour district. Dans chaque district, par exemple, dans Poulou, dans Flac, dans Maïbou, dans Suyac, Bambou, Pamplemousse, dans chaque district Maurice, il y a un ou plusieurs tribunaux. Ça, on appelle ça la cour district. Ça, c'est un niveau plus en bas qui n'existe ça. Ça veut dire, il y a des affaires qui n'est pas trop graves qu'il y a là-bas. Il y a des affaires criminelles, mais aussi des affaires civiles. La différence entre certaines affaires criminelles, c'est quand un dit mou, il y a une affaire. Batter, tuer, accident, jouer, la drogue, ça appelle criminel. Civil, c'est quoi? Civil, c'est quand des voisins peuvent dire, pour la guerre, ils peuvent dire, « T'es l' озnante le mot terein, tu peux les peuples, tu peux les sentir mois. » Ou bien, il dit mou, il y a un morceau, il n'y a pas payé. Ça, on appelle ça civil. Dépendant, le montant des affaires là, il y a la cour du district et ça, on appelle ça, c'est la cour plus bas qu'il y a là, c'est la cour du district, on appelle ça la tribunal d'instance, c'est le premier la cour que tu m'as allé. Qu'est-ce que ça veut dire le mot procureur? Normalement, quand nous avons une case dans la cour, nous avons différentes qualités de case, mais souvent quand nous avons une qui nous a fait un crime, c'est-à-dire que nous avons un bateau qui a été, un tour qui a été, un jour qui a été, un accident, etc., nous avons poursuivi un autre condition. Nous avons poursuivi ce qui fait pour qui nous paye ce réel qui nous a fait, ce qui nous a commis. Et généralement, on appelle ça une affaire criminelle. Donc une affaire criminelle, si la cour trouve ça une coupable, nous avons Bize un pays en laman ou bien parfois se t'allez dans la prison, etc. Mais, ça n'a qui diboute dans la cour pour présenter sa case-là devant mazistre ou bien devant Ziz. Il y a un djimoun qui diboute dans le procureur parce que c'est lui qui présente sa dossier-là qui a une preuve qui est là, qui témoin qui est là, qui est le document qui est là pour montrer que sa djimoun là, sa akizé là, les mêmes qui finissent commettre sa offence là. Procureur, comment je te connais, il y a différents la cour d'amouriste. Il y a un petit la cour, c'est un inspecteur de police qui amène sa rôle procureur là. Il y a un plus grand la cour, il y a un la cour d'assise quand il y a une touille qui est là, il y a des affaires d'importation de la drogue, de trafic de la drogue, etc. Là, c'est un avocat. C'est un avocat qui travaille pour le gouvernement. Il y a un employé dans le gouvernement, ce travail, c'est faire ça même. Je dis dans Maurice, il n'y a pas servi sa mot procureur là. Je dis, il y a un mot qui nous dit 10 pipi. Donc ça, il y a un avocat qui me peut dire je travaille pour le gouvernement là, je travaille dans le bureau 10 pipi. 10 pipi, il y a même CEF. Il y a ce qu'il y a appelé procureur général. Le CEF là, il y a appelé procureur général. Avant mou resti gen l'indépendance, nous t'y a appelé DPP procureur général. Mais depuis nous fin gen l'indépendance, il y a appelé DPP. DPP qui veut dire Director of Public Prosecutions. Af dans ce bureau, il y a beaucoup avocat qui travaillent avec lui. Il y a 60 avocat qui travaillent avec lui. Il y a appelé zot ban procureur. Comment un djimoun connaît le besoin de la cour? Qui est un civil ou un criminel? Le besoin de connaît? Comment il faut que ça? Ça, c'est un travail huissier. Huitier qui était lui? Il y a un djimoun qui passe un examen. Il y a ce qu'il y a appelé un auxiliaire de justice. C'est-à-dire, il y a un avocat. Il y a un avocat, mais il n'y a même un examen qu'il y a besoin de faire lui aussi. Il y a un djimoun important dans le système de la justice. Par exemple, une première affaire qu'il y a fait, quand il y a un convocat pour faire vivre dans la cour, c'est le huissier qui a le rôle de lui. Il y a un kit papier de lui qui a dit tel jour, tel l'air où il y a de la cour. Après, quand il y a un casque, il y a un peu écouté, quand il y a un magistrat, il y a un casque, le huissier est présent. Quand le témoin rentre dans la boxe, le huissier est toujours présent dans la cour. Il y a un témoin, il y a un témoin, il y a un lève la main, il y a un serment, que tout ça qui le peut dire dans la cour, c'est la vérité. Donc, il y a un rôle important pour le huissier, il y a un djimoun là. Il y a un rôle important pour le huissier, il y a un homme, il y a un homme, il y a un déqualité huissier, il y a un huissier qui travaille pour le gouvernement, il y a un huissier qui travaille dans le privé. Assignation en justice. C'est là qu'on a expliqué, un huissier, il y a un démoin qui connaît, monsieur et madame, il y a un casque de la cour là, le procureur peut poursuivre, parce qu'il veut faire une offense, ou bien le voisin peut poursuivre, parce qu'il y a un problème, ou le pied peut tomber dans la cour. Sa papier, le huissier vient quitter avec nous là, il peut venir assignez, ça veut dire, il peut dire ou, il peut convoker, venir dans la cour, venir dire qui ou en a pu dire, parce qu'il y a un lot djimoun qui peut dire un lot djafé à l'ou. Appelez ça, une assignation en justice. Donc, quand ma zistra, il faut écouter tout un témoin, écouter tout un djimoun, écouter tout un document, il y a un analyse tout un document, il y a un an djizement. Ça qui nous dit aussi, au lieu de nous servir le mot djizement, nous devons dire, il y a un arrêt. Quand ma zistra finira ce djizement, si un djimoun n'est pas satisfait, soit accusé n'est pas satisfait, soit, quand il y a un cas civil, un débat n'est pas satisfait, il y a un droit de faire l'appel. Oblisé, c'est ce droit ça, il y a un droit de faire l'appel. Il n'est pas obligé de faire l'appel. Là, c'est par exemple, nous prenons l'exemple de Maurice, en la cour djiztrik, il y a un ramen djizement, qui est un djimoun n'est pas satisfait, il y a un appel, et il y a un appel, la cour d'appel de Maurice, c'est la cour d'appel. Quand la cour s'ypreme, l'e re-ekout ke ça, c'est mon la cour s'ypreme, l'e pa re-ekout témoin li, l'e get zis dokiment, l'e get zis dossier, l'e pa re-ekout témoin, l'e kout ban avokat, ban avokat plaide, kan ban avokat fini plaide, l'e la cour s'ypreme, l'e ousi l'e ran n'en zizement, ou bien n'arri. Quand la cour s'ypreme finit ran n'en zizement, il y a un djimoun toujours, kapav pas satisfait, soit il y a un accusé l'e pas satisfait, soit il y a un parti civil l'e pas satisfait, il y a un kapav fait un cour en l'appel. Ça l'appel là, qui pli là-ho ki la cour s'ypreme, c'est la cour de cassation. Mais dans Maurice, nous pen a la cour de cassation. La cour de cassation, c'est en France, l'équivalent pou Maurice, c'est prévi-cancel. Prévi-cancel, l'e pas s'y est dans Maurice, l'e s'y est dans l'angleterre. Et ça, c'est nous pli, la cour de cassation, ou bien plus vé-cancel, c'est la plus haute juridiction. Ça veut dire, ça même pli, pli loin ki no kapa vali sa. Plis ki sa peina. Donc, instance, nous ne pas satisfaits avec instance, nous a la cour d'appel. Dans Maurice, c'est la cour suprême. Nous ne pas satisfaits avec la cour suprême, nous a la cour de cassation, ou bien, pour Maurice, ce n'est pas la cour de cassation, c'est plus vé-cancel. Donc, ça, c'est ce qu'ils m'appellent les degrés de juridiction. Nous avons la justice, l'Iran d'apprêt, dans différents degrés. Premier degré, c'est l'instance, deuxième degré, c'est l'appel, troisième degré, c'est cassation. Qu'est-ce que c'est la cour d'appel ? Quand on dit, pour faire un appel, qui est la cour d'appel, ou bien, qui est la cour de cassation, nous avons un mot spécial qui nous servit, nous dire, il faut faire un pouvoir en cassation. C'est-à-dire, ou bien, les caractères, il faut faire un pouvoir en appel. Ça veut dire, en fait, il faut faire l'appel, ou bien, il faut dire la cour de cassation, la cour de cassation, le casse-cancel, c'est cassation. Sous-titrage Société Radio-Canada